alors bonjour à tous bienvenue dans cette conférence sur la pithérapie donc les bienfaits de la ruche moi je vais vous parler effectivement de tout ce qui est produit de la ruche et vous allez voir il ya des choses assez surprenantes qui vont peut-être vous interpeller alors les bienfaits des produits de la ruche avant de vous parler de ça je vais vous expliquer en fait mon parcours l'idée en fait c'est de vous puissiez comprendre comment je suis arrivé là peut-être que vous avez vu notre interview avec avec caroline en fait je suis arrivé à l'apiculture de façon hasardeuse je dirais j'ai toujours aimé la nature j'ai toujours aimé les animaux mais quand de là à aimer les insectes c'était quand même autre chose donc toute petite j'étais j'ai vécu donc à la campagne j'étais régulièrement chez chez mes grands-parents avec qui avait une ferme avec les animaux et je bricolais souvent autour des animaux et en fait je ça ne me quittait pas bon j'ai fait un parcours un parcours de droit qui était un peu voilà un peu particulier en tout cas au regard de cet intérêt là mais mais malgré tout même dans mon parcours de droit j'ai regardé avec intérêt le droit de l'environnement l'aménagement du territoire et droit de l'urbanisme qui en fait voilà reviennent quand même un peu aux souches et puis le droit rural et puis j'ai fait j'ai continué j'ai poursuivi ma carrière dans le droit et puis jusqu'à un moment où j'ai cherché à un domicile et ce domicile là en fait il s'est avéré que j'ai pris pour intérêt la ferme de mes grands-parents et j'ai intégré cette ferme à la base uniquement en tant que domicile rien d'autre je n'avais pas encore réfléchi à un autre projet donc j'ai aménagé la maison j'ai poursuivi ma carrière en tant que gérante dans des collectivités je suis aujourd'hui je suis directrice d'une collectivité peut-être pas pour longtemps on verra et puis en fait j'ai rencontré parmi les élus un élu qui m'a donné des poules et il s'est avéré que c'était des poules de collection j'avais le poulailler il n'y avait plus qu'à remettre ça un peu en ordre j'en fais j'en avais fait un petit atelier de jardinage mais j'ai transformé tout ça puis je me suis loué d'affection pour les bêtes pour les poules et puis commence l'aventure de m'intéresser un peu plus à la nature au milieu agricole et puis ma grand-mère avait à coeur d'entretenir un verger donc il y avait un verger familial et il y avait tout un cérémonial tous les ans autour de ce verger et puis j'avais quand même envie de les préserver donc je me suis intéressé au pommier à la pommologie et puis petit à petit en fait à la pollinisation comment ça marche la pollinisation et je me suis rendu compte que là où en fait les gens n'avaient pas forcément des pommes moi j'en avais et j'ai fait le lien avec une colonie d'abeilles qui était dans la grange de la voisine et grange qui était vouée à détruite et là je me suis dit ben ça serait quand même bien quand même que je trouve une solution pour maintenir les abeilles mais le but était de maintenir uniquement les abeilles pour la pollinisation donc la pollinisation c'est un certain nombre d'insectes qui vont aller dans le faire des fleurs récupérer ce petit butin pour elles dans un premier temps mais de par leur morphologie elles vont emmener ces grains de pollen et les grains de pollen c'est l'organe mâle de la fleur et elles vont transporter, j'ai elles je pense notamment à mes abeilles, oui les abeilles on les appelle aussi les abeilles et elles vont transporter ça de fleur en fleur et c'est comme ça qu'en fait se fait la fécondation des fruits voilà et donc petit à petit je m'intéressais à ce principe de pollinisation et puis j'en suis arrivé pareil un peu par hasard un de mes agents m'a parlé d'un rucher école et je me suis inscrite à ce rucher école là où j'ai rencontré le gérant de ce rucher école qui était fraîchement fraîchement créé et ce créateur c'est mon époux denis duo qui est devenu voilà qui est devenu mon époux après cette formation nous avons tenu ce rucher école pendant dix ans dans ce rucher école notamment j'y faisais des formations entre autres celle dont je vous parle aujourd'hui sur les produits de la ruche alors le but de cette formation dans le cadre du rucher école c'était bien d'apprendre au aux élèves qui étaient tous des adultes quels sont les produits de la ruche comment on les on les obtient quel est le travail des abeilles et puis ben moi j'avais mis ma petite touche personnelle sur sur tous les bienfaits que ça nous apportait donc j'avais une perception où en fait c'était quel est l'intérêt pour les abeilles mais aussi quel est l'intérêt pour pour l'homme qui va consommer ses produits voilà c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui et puis ben du coup ben convaincu par par ces méthodes naturelles de soins et de guérison j'ai continué à m'intéresser à un certain nombre de choses et un jour j'ai été à une formation en management management en bienveillance comment comment prendre soin de ses agents et puis lors de cette formation on nous a appris aussi à nous recentrer et entre autres avec une petite petite séance de méditation et ça ça m'a bien interpellé à un moment où j'en avais vraiment besoin c'était 2019 je pense que voilà j'avais accumulé une grande fatigue physique professionnelle et puis du coup je me suis je me suis renseigné sur cette méditation et le formateur qui plus est était formateur mbsr mindfulness donc selon en fait la méthode de base celle qui est enseignée notamment par en france par christophe andré qui est une référence en matière donc voilà je me suis formé en méditation et puis et puis en naturopathie parce que la naturopathie l'apithérapie c'est une des filles des branches de filles une des filières de la naturopathie donc la naturopathie m'a apporté énormément que ce soit pour moi mais aussi pour pour mes pour les personnes que je reçois j'essaye de les éduquer ou des enseignées à prendre soin d'eux par par des soins naturels ça passe principalement pour moi par à la phytothérapie la l'homéopathie l'apithérapie et l'aromathérapie voilà c'est les on va dire les quatre quatre branches de la naturopathie que que je pratique et je les pratique principalement sur les terrains inflammatoires tout ce qui est en fait lié au stress oxydatif alors le stress oxydatif c'est c'est ce qui va oxyder le corps apporter un vieillissement cellulaire important et peut-être de façon prématurée parfois j'ai notamment parmi les personnes que je suis une personne qui a parkinson et certes elle ne sera pas guérie par mes soins mais en tout cas un certain nombre de bobos et de douleurs et de souffrances sont atténuées par la méditation et souffrance psychologique et mais aussi souffrance physique par les produits de la ruche entre autres comme je vais vous l'expliquer maintenant voilà alors voilà l'introduction je vous fais défiler mon petit diaporama alors là voilà l'introduction quels sont les produits de la ruche je vais vous parler des trésors pour moi c'est des trésors la ruche une petite recette magique j'ai fait une vidéo que vous retrouverez parallèlement à ce diaporama mais j'ai intégré la recette dans mon diaporama puis une petite conclusion qui vous devez bien l'imaginer est très j'irais très favorable à l'utilisation de ces produits alors en guise d'introduction en fait ben en fait je vais vous expliquer que les abeilles elles ont différents produits donc le miel la propolis le nectar le pollen la gelée royale la cire et le venin voilà c'est les produits de la ruche que je vais développer alors là le nectar c'est le préalable au miel mais en fait il est important quand même de comprendre enfin il me paraît important en tout cas de comprendre comment comment ça se passe ben en fait les abeilles récoltent certaines choses et en transforment d'autres de par leur capacité morphologique ou de part de par leur leur instinct de survie de la colonie parce que c'est ce qui rythme systématiquement la la vie d'une colonie alors on parle de colonie d'abeilles et pas d'essai les essai c'est quand ça sort de la ruche au mois de mai et que ça se met dans les branches nous on parle de colonie quand on a une certain nombre d'abeilles donc on va dire qu'une colonie moyenne c'est vingt mille 20 mille abeilles sur la partie hiver printemps et puis après cette colonie va se développer de façon conséquente pendant tout l'été pour décliner légèrement à partir du 15 août alors les le but c'est pas de vous parler d'abeilles j'ai essayé de ne pas vous parler trop d'abeilles même si j'ai mes fiches pédagogiques derrière qui peuvent vous intéresser alors on appelle nous l'appel l'abeille domestique même si le terme n'est pas trop approprié puisque domestiquer des abeilles je veux bien comment comment on fait elles font bien ce qu'elles veulent elles vivent leur vie mais effectivement c'est pour faire la différence entre les abeilles qui se trouvent dans les ruches qu'on élève et les abeilles qu'on va trouver de façon plus naturelle qui sont par exemple des abeilles solitaires voilà il ya plus coup il y en a un grand nombre alors les abeilles dans dans leur dans leur vie de 45 jours en été et puis de cinq mois en hiver elles vont transformer le nez elles vont récolter du nectar sur les fleurs qu'elles vont transformer en miel voilà pourquoi on dit qu'elle transforme le miel elles vont aller récolter des résines qu'elles vont transformer en propolis elles vont aller récolter du pollen principe de la pollinisation j'en ai fait une petite allusion tout à l'heure ce pollen qui est très important pour pour la colonie qui est même absolument primordial pour nous c'est un signe on n'a pas besoin d'ouvrir une ruche pour savoir si la colonie élève ou pas du couvain il suffit de regarder si les abeilles rentrent avec des boules de pollen et puis là pour le coup elles produisent vraiment elles produisent de des trois produits la gelée royale la cire et le venin c'est une production interne qui est liée aussi à leur nourrissement et tout ce qu'elles peuvent rentrer de l'extérieur j'espère que voilà j'espère que ça va pour vous que vous arrivez à suivre je suis pas suffisamment enfin pas trop technique alors on va commencer par le produit qui paraît être le plus important dans la ruche à savoir le miel alors je dans les différents produits voilà je vais vous expliquer alors pas forcément de façon très j'irai très littérale comme comme je le présente là mais il y va y avoir en fait mais il va y avoir les les explications retourner autour du processus de fabrication je vais essayer de pas pas très trop longue autour de ça la composition qui paraît très importante pour comprendre l'intérêt de chacun des produits de la ruche les vertus ça me paraît absolument indispensable quand on fait de l'apithérapie le choix comment faire le bon choix du produit vous allez voir je vais revenir assez régulièrement au même même processus et puis son mode d'utilisation parce que chacun des produits a un mode d'utilisation particulier et parfois il faut aussi ne pas hésiter à utiliser un produit quand on sent que c'est juste prouhaha on 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 Merci.